Générique L'équipage bio quoi, j'espère que vous allez tous bien On est parti pour aborder un sujet que vous m'avez demandé un milliard de fois Dans les sondages, par message privé, en commentaire, n'importe Mon parcours scolaire, je sais pas pourquoi c'est un truc de temps Mais je vous l'avais promis, du coup on est parti Sauf qu'il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'intro parce que ça y est Je vous jure, j'en ai marre du montage Donc format brut, format épais, fat, en mode il n'y a aucun cut Enfin si, il y aura quelques cuts, mais bref, on est parti Bon, je vais faire le truc d'un point de vue global Vous détaillez, bah clairement, d'où je suis parti On va éluder toute la partie maternelle, tout ça, parce que c'est pas intéressant En gros, je suis arrivé directement, j'ai atterri à Montreuil Où j'ai fait, bah, toute ma scolarité jusqu'au collège Donc c'était à l'école Nanteuil, je vous jure, déjà Juste petite anecdote, je vais caler des petites anecdotes au fur et à mesure A Nanteuil, je me rappelle déjà, l'école, elle a brûlé une fois En gros, faut savoir, c'était l'école qui est à côté du quartier, tu vois Et elle était tellement proche du quartier, qu'une fois, il y a eu un mouvement de foule Et il y a un petit qui a perdu une dent, tu vois, par piétinement, on va dire Et sauf que c'était le petit frère d'un grand de la cité Et je vous jure que, même pas deux semaines plus tard, il y a une partie d'école qui a brûlé À ce moment-là, bah, nous, on était en CM1, il y a une partie d'école qui a brûlé Donc on n'a pas eu cours pendant, je crois, un ou deux mois C'était énorme Enfin, à l'époque, on voyait ça, tu vois, comme des vacances Mais sincèrement, je pense que, à partir de ce moment-là, j'ai déjà commencé à prendre du retard Vraiment, ça va partir en vlog Eh, on va aller tout de suite Je suis en train de me rendre sur les lieux forts Pour vous montrer, non, pour imaginer le truc Parce que là, ça sert à rien de trop parler On va se rendre directement sur place Eh, en plus, ça m'a rappelé des souvenirs de ouf Ça fait quoi ? Ça fait cinq ans au moins Bref, on se retrouve directement dès que j'arrive là-bas Vous voyez, on y est, on est arrivé Eh, c'était juste ici Quand je vous le dis, c'était à côté de la cité La cité, elle est juste ici L'école, eh, elle est là Ça rappelle des souvenirs de fou École, non, toi, il s'est juste... Vous voyez là-bas, là ? Je sais même pas si on voit En gros, le petit cinéma, il s'est passé juste là-bas Entre les deux petits trucs Et du coup, c'est toute cette partie-là Vous voyez bien qu'elle est rénovée Et cette partie-là, là, avec la peinture Elle a brûlé Eh, à l'époque, je vous le dis, on était comme des ouf Mais avec du recul, tu vois, tu te dis que Vas-y, c'est du temps perdu On passait toutes nos récré à jouer là, là On faisait des chats, des fous, des trucs Alors, en vrai, ça fait peur de voir le temps passer aussi vite Il y a même pas... Il y a quoi ? Il y a cinq, six ans Je marchais sur les mêmes pas Eh, je marchais ici, au même endroit Je pensais à rien J'étais insouciant J'étais un enfant Aujourd'hui, t'es fou, ouais Je commence à penser aux factures Aux trucs de fou Tu as les études D'y aller t'aider à préparer Mais bon, après, c'est une partie de la vie, hein Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo C'est parti Et voilà, du coup, j'ai fait ma scolarité là-bas C'était incroyable Ensuite, j'ai directement basculé au collège Fabien Bon, là, c'est le passage, frère Entre la primaire Où tu te sens, ouais T'es en CM2 T'as l'impression que t'es le roi de la terre Tu connais tout le monde T'es grand Là, tu passes au collège Frère, t'es en sixième Il y a 30 000 personnes au-dessus de toi Qui sont plus grands Ça passe dans les couloirs Ça te crache dessus Limite, t'es pas bien Je te jure La transition, elle est hardcore Mais bon, je suis arrivé là-bas En vrai, c'était cool C'était une ambiance grave familiale En vrai, dans les ZEP Je pense, de toute façon, l'ambiance, elle est incroyable Parce que tout le monde se connaît Tout ça Enfin, c'est que des gens de ton quartier Du coup, c'est grave lourd Là-bas, j'ai passé, je crois Sincèrement, c'était les meilleures années de ma vie Enfin, peut-être pas les meilleures années de ma vie Mais en tout cas, dans ma scolarité C'est le moment où j'ai le plus rigolé On faisait des dingueries de ouf Là, je suis venu sur les lieux exprès Mais c'était juste là Le collège, Fabien Non, là, là, il y a trop de souvenirs Trop, trop, trop de souvenirs C'est un truc de ouf Il est juste là-bas, là Ça vous rappelle des souvenirs ou pas ? Bien sûr Avec notre compas Bon, encore, la serbacane La serbacane est comprimée Non, les pétards avec... Après, je vous jure, c'était n'importe quoi En plus, la vie de ma mère a des impacts, là Ce n'était pas nous, mais là, il était... Ce collège, c'était n'importe quoi Ton meilleur souvenir ici, c'est quoi ? Si tu devais nous raconter un seul souvenir dans la banlieue Ici ? Ouais 14h et sa mère, toutes les sprites Voilà, check, 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 check La première fois qu'on s'est fait courser la banlieue Ouais, dans les sprites La première fois, on s'était tué, je crois, on avait 14 ans Mais c'était bien C'était avec les gars de Juju Ouais, il y avait Sands, tout ça, ouais Je suis rentré de la maternelle Quand j'étais jeune, on est ballon On a mis des araignées dans la trousse de nos profs Vous avez dit quoi ? Des araignées dans la trousse de nos profs Enfin bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo Non, après, on rigolait de ouf, c'était lourd Après, encore une fois, c'est là que j'ai pris aussi pas mal de retard Parce que forcément, quand tu rigoles, tu as du truc Surtout que j'avais des bonnes notes sans trop forcer Parce que, bah, en fait, quand le niveau, il est bas, forcément Il y a un nivellement qui se fait vers le bas Et c'est facile de ressortir du lot, voilà Il suffit que tu fasses une copie à peu près potable Qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, même pas les faux d'orthographe Mais juste qu'il y ait quelques connaissances Que la forme, elle soit bonne Sur le fond, voilà, tu mets comme quelques dates, quelques trucs Bah, tout de suite, voilà, tu peux décrocher un 16 Du coup, j'avais des très bonnes moyennes sans trop forcer J'ai eu à chaque fois des félicitations Et c'est là qu'on arrive au moment fatidique Après la troisième Bon, bah, forcément, je passe mon brevet, tout ça Avec le contrôle continu, je l'avais avec mention très bien Et, bah, c'est le choix du lycée qui s'est posé à nous Et à ce moment-là, bon Il n'y avait pas de débat sur est-ce que j'allais en général ou en pro Parce que j'avais des notes pour aller en général Et je voulais aller en général Du coup, bah, voilà, ça n'a pas posé trop de problèmes Mais la question, c'était où est-ce que j'allais aller Parce que, bah, voilà, il y a plusieurs lycées et tout ça Et il y a des lycées qui sont moins bien cotés que d'autres Bon, il faut savoir que j'étais en Seine-Saint-Denis Et donc, la Seine-Saint-Denis, c'est une académie à part entière Il y a l'académie de Paris, l'académie de Créteil Et moi, j'étais relié à l'académie de Créteil Et quand tu fais partie de l'académie de Créteil Tu ne peux pas rentrer à Paris C'est impossible, tu ne peux pas Genre, il y a un blocage Enfin, en mode, c'est deux mondes différents Et toutes les personnes qui sont à Paris Bah, du coup, elles vont Elles sont rattachées à l'académie de Paris Et elles vont dans un lycée à Paris Elles font leur scolarité à Paris Et les personnes qui sont en banlieue Tu ne peux pas rentrer à Paris légalement Donc, forcément, je ne vais pas m'étaler sur ce qu'on a fait Mais en tout cas, j'ai réussi à aller à Paris Et là, franchement, c'était la douche froide Parce que déjà, le passage de la primaire au collège C'était un peu, tu connais, genre, tu es le plus petit Là, non seulement, j'étais le plus petit Mais en plus, frère, je ne connaissais personne J'étais à Paris, j'étais au cœur de Paris Non, pas au cœur de Paris, je dis de la merde J'étais dans le 20ème Mais c'était à Cour de Vincennes C'était à côté de Nation Genre, c'était le lycée Hélène Boucher Et bon, déjà, j'avais énormément de retard Et je me suis pris une claque de ouf Parce que quand j'étais au collège, je vous ai dit J'avais des bonnes notes sans trop forcer Là, je suis arrivé, j'ai l'impression Les profs, ils me mettaient des revers Ils me mettaient que des sales notes Et au début, j'ai eu une première réaction Qui était de déprimer Enfin, en gros, toute l'année de seconde, j'ai déprimé Vraiment, c'était une année complète Où j'étais pas bien Parce que, d'une, carrément, je me sortais même pas bien dans ma peau Tu vois ce que je veux dire C'est chaud quand tu as des mauvaises notes Qu'à côté, tu ne connais personne Tu vois, ce n'est pas le même délire Tout est un peu différent En fait, tu rentres dans un autre monde Donc, bah, à ce moment-là, j'étais pas bien Mais pendant toute l'année de seconde, j'ai fait que travailler Même demander à Adam Il s'est très bien Eh, je sortais plus Je vous jure, j'étais toute la journée chez moi Je rentrais, je me posais dans le salon J'allais même pas dans ma chambre Je me posais dans le salon Charbonné jusqu'à 22h Et au final, donc, je suis arrivé en seconde Au premier semestre, j'avais 9 à peu près Au deuxième, enfin, trimestre, pardon Au deuxième trimestre, j'ai eu 11, un truc comme ça Et au troisième trimestre, j'arrivais à 13 Et à ce moment-là, du coup, j'ai eu la possibilité de passer en général Ce qui n'était pas gagné Parce que, attends, d'ailleurs, est-ce que, oui, au collège, il y avait une première sélection Parce que tout à l'heure, je parlais d'une sélection Et là, bah, donc, du coup, voilà J'ai demandé à aller en ES Enfin, au début, j'hésitais entre S et ES J'ai demandé les deux Et au final, j'ai eu, enfin, on m'a accepté dans les trois Sauf que c'était pas gagné Je vous jure que, vraiment, seconde, quand je vous dis que j'ai déprimé C'était une sale déprime Genre, j'étais pas bien Je te jure, je faisais plus rien, en fait Je faisais que travailler Et quand tu travailles de ouf, mais que tu vois que tes notes, elles suivent pas Parce qu'il y a forcément un petit temps de décalage Entre le moment où tu te mets à bosser Et le moment où ça commence à payer, tu vois Et dans cette phase-là, j'étais au plus bas Parce que j'avais des sales notes Du coup, je me rappelle La vie de ma mère, Samy, Armand, tout ça, Momo Ils se branlaient sur moi à la mort J'étais dans les trois soutiens Quand je suis arrivé en seconde Soutien en français, soutien en histoire géo, soutien en maths Ils se branlaient sur moi à mort, j'avais la haine, je vous jure Je me rappelle très bien, on était au cinéma J'avais pas envie de pleurer, tu vois Je vais pas pleurer, frère, on rigolait Mais j'étais dans ma tête Je me disais, la tête de ma mère, maintenant qu'on verra Et du coup, au final, je suis content Je suis passé en seconde économique et sociale Et en ES, franchement, là, ça a été le déclic Parce que je me suis acclimaté Déjà, j'ai pris un an pour m'acclimater Je travaillais mieux J'avais des meilleures habitudes J'avais des meilleures méthodes de travail J'avais compris à peu près ce que les profs attendaient Du coup, j'ai commencé Enfin, je suis monté à 14, 15 de moyenne Et après, arrivé en terminale Là, ça y est, tu vois J'avais fait mes marques Je connaissais mieux Déjà, Paris Rien que de connaître l'environnement où tu es Ça aide de ouf Du coup, bah, je sais que j'étais sur les trajets, frère 30 minutes La vie, la première année Je me prenais une marche de à peu près une heure Tu vois, pour être sûr Parce que, hé, la troisième année Quand je vous dis, je prenais le vélo Je bombardais, j'arrivais Je prenais le métro Je mettais 30 minutes pile Pas une minute de plus, une minute de moins Donc, j'ai gagné du temps de sommeil Au final, voilà Tous ces facteurs-là ont fait que, bah Clairement, là, c'était une de mes meilleures années aussi Parce que j'ai découvert des nouvelles personnes Avec qui je me suis grave bien entendu J'avais des bêtes de notes J'étais dans les premiers de la classe, je crois J'étais premier ou deuxième Donc, ça se passait hyper bien Tu vois, j'avais 16 de moyenne C'est énervé de fou Et, bah, après, on arrive dans la partie que vous connaissez J'ai postulé pour une prépa D'ailleurs, il faut savoir Ma prof, à l'époque Elle m'avait dit que la prépa D1 C'était quasiment impossible Parce que, vraiment, c'était un niveau grave haut Tu vois, c'était une prépa qui était vachement demandée Surtout que les prépas parisiennes D1, il n'y en a pas énormément Il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises Il y a Bessières, Blomé et Turgot Mais, j'ai quand même demandé J'ai été accepté Et, arrivé en prépa Bah, la première année, c'est pareil J'ai, à nouveau, je me suis pris une claque En fait, toute ma truc Je me prends que des claques A chaque fois que je monte dans un étage Bah, forcément, c'est ça C'est le principe Tu montes d'un cran Donc, tu te manges des claques Donc, je suis arrivé en première année Je me suis mangé des claques de ouf Et, j'ai un peu abandonné En vrai, l'année de prépa C'était encore un peu différent Parce que, je changeais encore un peu de monde Mais, un peu moins, quand même Que la transition banlieue-paris Mais, en même temps Ça me plaisait, tu vois Ce que je faisais Enfin, je comprenais que j'étais plus un enfant Et que, vas-y, si je faisais ça C'est parce que j'avais fait le choix de le faire Donc, attends, juste vérifie si ça tourne Ouais, non, c'est bon C'est bon, ça tourne Et donc, j'ai mis du temps à nouveau à m'acclimater Mais, c'est le moment où j'avais Je commençais à avoir d'autres projets à côté D'autres ambitions D'autres visions Donc, je me suis pas vraiment focus à fond sur la prépa Et, j'ai été con Parce que, du coup, j'ai moins progressé que... Enfin, j'ai une marge de progression Qui était beaucoup moins importante Que celle que j'ai pu avoir Entre la seconde et la première Entre la seconde et la première J'ai passé un an déprimé Mes frères, je suis sorti J'étais quelqu'un d'autre Vraiment, dans tout Enfin, genre, c'était incroyable Et là, en prépa J'ai eu une marge de progression aussi Parce que je vois bien un avant-après Mais moins que ce que j'ai pu avoir avant Par contre, la deuxième année Du coup, je m'y suis mis à fond Et j'ai beaucoup plus progressé Donc, voilà, je suis passé en prépa J'étais clairement dans les derniers La première année J'avais grave du mal Après, en deuxième année J'étais plus en milieu de classe Peut-être pas en tête de classe non plus Mais j'étais dans le milieu supérieur Tu vois, j'ai décroché mon année Je l'ai validé avec mention J'avais des bonnes notes Enfin, j'avais pas des excellentes notes Mais j'avais des notes Qui étaient plus que correctes Bref, du coup, j'ai fini la prépa Et là, bah, pareil Là, vous connaissez Je vous ai dit dans une autre vidéo Donc là, je suis en L3 de droit Et parallèlement à ça Donc, je fais une troisième année de prépa Pour retenter le NS Mais surtout, en somme Pour progresser Parce que je sais que la prépa Enfin, en fait, j'aime pas perdre Et je sais que la première année Je l'ai perdue, tu vois En faisant le compte Donc, là, on m'a proposé de cuber J'ai pris ça comme une opportunité Tu vois, pour progresser encore plus Parce que c'est pas proposé à tout le monde Dernier endroit Là où j'ai passé deux ans de prépa Et du coup, ma troisième année Là, carrément, pour vous dire Je sors d'une colle J'étais dans une colle Et bah, là, du coup, je suis dans le lycée Franchement, c'est là où j'ai passé Bah, deux ans Parmi les deux ans Les plus formatrices de ma vie C'est un truc de ouf Et du coup, bah, voilà Comme je vous l'ai dit Troisième année oblige Je suis à nouveau dans les lieux Mais bon, vas-y Je vais pas vous faire visiter D'imaginer le truc du bon max Mais non, franchement, la prépa C'était lourd de fou Du coup, voilà, la famille Vous savez tout sur le parcours scolaire Enfin, en tout cas, pour le parcours actuel Parce que j'ai que 20 ans, frère Tu vois, j'ai pas encore fait des trucs de ouf Mais, toujours est-il que Je voulais parler de plein d'autres trucs Premièrement, bah, déjà Je suis trop content d'avoir repris Parce que c'est incroyable Eh, je vous jure Le flot de connaissances de trucs C'est un délire Je suis trop content, vraiment Genre, là, en droit du travail On a un prof Il est trop captivant Je pourrais l'écouter des heures Vraiment, c'est incroyable Et en plus, le droit du travail C'est super intéressant Et le fait d'arriver à ma troisième année de droit Ça me permet de faire des jonctions Entre les différentes matières Donc, c'est incroyable Intellectuellement parlant Tu sens qu'il y a une élévation Et c'est cool, tu vois Enfin, bref, je prends plus de plaisir Mais, à part ça Je voulais dire, du coup, plus de montage Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo Quasiment zéro cut Parce que, je vous jure Je peux plus faire de montage C'est pas possible J'ai plus le temps, en fait Si je veux pouvoir gérer bien la fac Si je veux pouvoir gérer l'association Moi, mon problème C'est que je m'éparpille trop Je fais 3000 trucs à la fois Et au final, il n'y a rien qui about Donc, si je veux pouvoir continuer la chaîne Sans arrêter Et tout en continuant, tu vois Les trucs que j'ai à côté Je ne peux plus me permettre de faire du montage Du coup, bref, voilà On reste sur cette chaîne Avec des vidéos comme ça Dites-moi, franchement, si le format vous plaît Si c'est claqué Vous avez quitté déjà la vidéo Vous ne verrez même pas ça, carrément Mais si vous êtes resté jusqu'à là Pour les vrais, tu vois Dites-moi si c'est cool ou pas Mettez-moi le mot VIP en commentaire Pour ceux qui sont arrivés vraiment jusqu'à la fin Et du coup, j'avais un dernier truc à vous dire Une idée de concept encore Qui m'est venue Mais genre là, c'est un petit concept C'est un truc basique En gros, ce que je voulais faire C'était que chaque soir Du coup, je fais une vidéo Où je vous fais part Des trucs que j'ai appris Durant la journée Qui m'ont marqué Tu vois, qui sont grave lourds Parce qu'en ce moment, justement Bah là, on est dans le début J'apprends tellement C'est vraiment C'est à la minute près Il y a trop d'informations Et c'est trop intéressant Du coup, je voulais vraiment Vous faire un récapitulatif Et en même temps Comme d'habitude Le plus important C'est l'interaction Sinon, c'est nul, frère Donc, je voulais que vous aussi De votre côté, en commentaire Vous me dites Les trucs que vous avez appris Durant la journée Qui vous ont marqué Parce que d'une Ça nous pousse à nous remémorer Ce qu'on a vu durant la journée De deux Ça nous pousse à l'exprimer De manière claire et concise Je veux dire Les choses qui se conçoivent bien C'est nonce clairement Si vous avez compris Le concept Ou la théorie Ou n'importe ce que vous avez appris Durant la journée Vous n'aurez aucun mal A la résumer en quelques phrases Si vous n'avez pas compris Vous allez faire des trucs chelous Des copier-coller Bref Du coup, voilà Franchement, je voulais faire ça Je ne sais pas si ça peut être intéressant Ou pas Je ne sais pas Là, déjà, c'est une vidéo De 13 minutes sans montage C'est hard Mais je parle très rapidement Il faut d'ailleurs que Fasse attention avec ça Bref, on s'attrape C'était un plaisir Comme d'habitude Prenez soin de vous N'oubliez pas en commentaire Le bail Et bah Je suis content Franchement, je ne sais pas Si ça se voit Mais on n'est plus en seconde Là, je suis refait de fou, frère Là, je ne déprime plus Je ne sais plus Où donner de la tête Et vous me faites kiffer de ouf On s'attrape la famille Prenez soin de vous J'ai rêvé de billets J'ai rêvé que je brillais Donc j'ai cherché les billets J'ai trouvé, j'ai confré J'ai appris à appliquer En évitant les condés Pour suivre sur la pesette 08 je faisais Brûlure au doigt j'avais Mes nouvelles baskets J'ai pu enfiler et payer J'ai pu enfiler et payer Nouvel ensemble, je dégaine J'ai pu enfiler et payer Elles veulent toutes revenir Je vais toutes les détruire Je vais toutes les détruire Elles veulent toutes revenir Je vais tout à l'heure Personne